Bienvenue au Panthéon ! A l'occasion de la parution du hors-série La Culture à l'heure des Jeux, édité par Connaissance des Arts avec le ministère de la Culture, je vous emmène à la découverte de l'exposition Histoire Paralympique, de l'intégration sportive à l'inclusion sociale. Les Jeux Paralympiques 2024 auront lieu à Paris pour la première fois du 28 août au 8 septembre. A cette occasion, le Centre des Monuments Nationaux a décidé de raconter l'histoire de ces compétitions qui, depuis la seconde moitié du XXe siècle, ont lieu à côté, para en grec, des Jeux Olympiques. Nous avons souhaité accueillir cette exposition ici au Panthéon, bien sûr parce que c'est un lieu républicain exceptionnel, parce que la mémoire des combats en faveur de l'égalité est très présente ici. Le parcours chronologique s'articule autour de quatre moments forts. En 1948, le docteur Ludwig Gutmann lance à l'hôpital Stockman de Ville en Angleterre un tournoi de tir à l'arc pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. L'année 1960 voit naître à Rome les premiers Jeux para-olympiques qui s'ouvrent progressivement aux aveugles, aux malvoyants et aux personnes atteintes d'une infirmité motrice cérébrale. L'année 1989 annonce un paralympisme encore plus innovant et plus inclusif. Apparaît alors la figure du paralympien hybride technologique, ce surhumain hyper performant. Les Jeux de 2012 à Londres marquent un tournant vers une plus grande inclusion encore. La fierté que peut susciter le port de certains appareillages prothétiques se ressent dans l'évolution des mascottes paralympiques. Vous avez jusqu'au 29 septembre pour découvrir l'exposition Histoire paralympique de l'intégration sportive à l'inclusion sociale. À vos marques, prêts ?